Bonjour et bienvenue officiellement du conseil municipal, M. Le Maire, M. Quentin, M. Larger et Mande-Éliseur, bienvenue à cette conférence de presse pour le rapport annuel de Chabot-Pinopole, le rapport annuel 2012, qui fait également un portrait des conditions courroises. Alors, au 2017, ça va durer un maximum de 25-30 minutes, suivi d'une période d'entreprise individuelle. Alors, tout d'abord, je cède la parole au président du conseil d'administration de Chabot-Pinopole, M. Marc-Éliseur. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour vous dévoiler les résultats de notre rapport annuel 2012. Je suis en bonne compagnie pour le faire, avec le maire de Chabot, M. Hussigny, et le directeur général de Chabot-Pinopole, M. Pierre-Biange. Quand j'ai accepté la présidence du conseil d'administration de Chabot-Pinopole, j'avais le sentiment d'être déclenché. Je pouvais apporter une contribution à une organisation bien relée et aux assises solides. J'avoue par contre que la réalité que j'ai vécue a dépassé mes attentes. Chez Chabot-Pinopole, on a un conseil d'administration contre les jeunes et les familles d'administration qui se consacre au développement économique de Chabot. On peut également compter sur une équipe de professionnels agréés aux compétences aussi variées que complémentaires. Le succès de Chabot-Pinopole, dont on peut prendre la mesure qu'aujourd'hui, avec les résultats éloquents et concrets, est directement relié à l'excellence de notre travail et à la qualité de la stratégie en place. De plus, grâce à la confiance et à l'appui indécutif de M. Sénuier et des membres du conseil municipal, envers Chabot-Pinopole, nous avons toujours compté sur des ressources humaines et financières adéquates pour l'aide de Chabot. Nous vous dévoilons dans quelques instants les principaux indicateurs des résultats de la performance économique de 2012. Néanmoins, permettez-moi de vous livrer un seul résultat, sans vouloir des proches de travail, qui témoigne à mes yeux de l'excellence du travail de Pierre et des membres de son État. En 2012, l'équipe de professionnels de Chabot-Pinopole a travaillé sur plus de 538 dossiers. De ce nombre, 130 ont été complétés permettant la création et la consolidation de 2 276 emplois et générant des investissements de 62 157 689 $ décisifs. Et cela m'a créé un contexte économique défavorable. Bien qu'excellent, il est évident que ces résultats de 2012 ont été colorés par la crise économique mondiale, tant sur le plan des finances publiques, de plusieurs pays européens, que celui du faible taux de croissance aux États-Unis. Je suis donc très optimiste pour l'avenir de Chabot, car si notre économie locale performe bien malgré cette conjoncture, imaginez nos résultats lorsque l'économie mondiale s'apportera. En guise de mots de fin, je veux prendre quelques instants pour rendre un hommage bien mérité à celui qui ne coûtera rien d'où et qui a déployé chez nous stratégie de développement économique dans le cadre. Qui plus est, Pierre Bélanger a non seulement réussi à créer un véritable espoir de dialogue et de collaboration entre tous les acteurs de notre milieu, mais il a relé notre organisation à des résultats positifs à chacune des années depuis le moment. Pierre nous quittera à la fin juin, mais son oeuvre de part-sac de notre économie perdurement bien au-delà de son départ. Merci, Pierre. Ce fut un réel plaisir et un honneur de travailler avec moi. Merci beaucoup, M. Carleton. Je souhaite donner ce corps de parole à M. Bélanger, directeur général de Chambon-Guinatole, qui va être rentré dans le dévoilement des résultats plus concrets de l'économie de Chambon-Guinatole. Merci. M. Bélanger, directeur général de Chambon-Guinatole, en Carles-Bas, c'est un réel de l'économie de Chambon-Guinatole, aussi, qui sera présent. Bonjour. 2012 fut pour reprendre une expérience qui avait été capitalisée par la règle des affaires, une affaire, une affaire, une affaire, une affaire, une affaire, une affaire. C'est un réel de l'économie, c'est un peu plus en souverain. C'est un réel de l'économie, c'est un réel de l'économie, c'est un réel de l'économie de Chambon-Guinatole. En dépit de cela, l'économie de Chambon-Guinatole a très bien tiré son épargne de Chambon-Guinatole. En enregistrant un gain net de 3 nouvelles entreprises et de 841 emplois dans nos cinq filières clés, une bonne année. Il pourrait en être le même cette année, quand l'automne est conclu par l'automne de l'automne, devant nos possibilités des économistes, et pour 2013, s'établira à 1,8 %, ce qui placerait au deuxième rang au Québec, tout juste en arrière à la ville du Québec. Je pense que c'est quelque chose de majeur, si ça s'est réelé, c'est fait avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a des éléments volatifs. Donc, en 2012, les investissements se sont élevés, globaux, en plus de 5 ans qu'on vendu, à 546 millions de dollars, et soit une onge de 8 % à la fin de l'année dernière. De ceux-ci, on entre en compte des investissements globaux, les symptômes industrielles et tertiaires modèles, qui sont dans le compte de notre travail de tous les jours, ce sur lequel nous travaillons tous les jours, ceux-ci se sont chiffrés à 119 millions de dollars, et 347,138 dollars. Mieux encore, si nous exécutons les investissements dans nos filialités et nos stratégies, on enregistre les investissements totalisant à 96 millions 14 731 dollars, dont 67 millions ont été investis dans la recherche, le développement, la machinerie et les équipements, dont en innovation et en amélioration de la productivité. Et ça, ce sont des excellentes nouvelles pour le futur de Sherbrooke. Donc, le taux de chômage pour l'air à la mer, parce que maintenant, comme vous le savez, la dernière, le magog est inclus dans l'air à la mer de Sherbrooke. Ce taux d'avoir accéléré à la moyenne québécoise pour une quatrième année consécutive. En 2012, il s'était glissé à 7,5 %, alors que le taux pour le Québec était 5,8 %. Au chapitre de l'emploi, la mer a perdu 900 emplois, au total, par rapport à l'an passé. Mais il s'en est créé pas moins de 841 dans nos filialités à Sherbrooke. C'est dire à quel point l'économie du savoir et la valeur à jouer est fondamentale pour diversifier le tissu industriel et pour augmenter sa résignance face aux perturbations économiques. Par ailleurs, la population Sherbrooke continue de progresser avec une augmentation de 1,6 % sur l'année dernière, ce qui passe sur un propos. Deuxièmement, depuis les grandes villes du Québec, qui parlaissent une forte croissance de leur population avec l'ajout de 2,467 %. La richesse foncière continue aussi sa progression et se chiffre à 13,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 300 millions par rapport à 2011. Au total, depuis 2009, la richesse foncière, j'avoue, c'est à plus de 2,7 milliards d'euros, soit une augmentation de 25 %. M. Quentin a parlé il y a quelques minutes du nombre important de dossiers traités par l'équipe professionnelle de Sherbrooke-Hinopole. Je tiens à insister sur cette statistique en établant de celles concernant que nos 5 clients de vie. Sur les 538 dossiers mentionnés par M. Tantin, 478 étaient directement liés à l'un ou l'autre de nos 5 clients de vie. Ceux-ci, 113 ont été complètement réalisés, générant des investissements de 54,211,699 $, et la consolidation ou la création de 2,004 emplois. Cela confirme encore que la stratégie de déployer autour de nos 5 milliardés est gagnante. Et comme vous le savez, je le dis souvent, les gagnants attirent les gagnants. Vous savez combien je crois à l'importance et la pertinence de nos outils de financement afin de venir en aide à nos entrepreneurs au cours et les appuyer dans leur démarrage ou leur croissance? Et bien, en 2012, chaque dollar investi par Sherbrooke-Hinopole a généré 6,25 $ de la part du secteur privé. Si l'on porte en compte que les fonds d'intervention économique régionaux, les pierres, ont pu citrer les investissements à plus de 13 millions de dollars et la consolidation et l'applégation à 321 emplois. Avec le tel résultat en 2012 qui confirme que ceux des années 2009, 2010 et 2011, on peut affirmer que la théorie économique de Sherbrooke propose une solide fondation. Un résultat économique de 2012 témoigne éloquement de la pertinence de la stratégie de l'économie. Dans un monde économique aux brises avec une mauvaise conjoncture, un monde où les difficultés économiques américaines continuent à miner nos marchés d'exportation et où les crises des finances publiques des économies européennes plombent une reprise rigoureuse de l'économie mondiale, les résultats économiques de Sherbrooke sont rafraîchissants et constituent en fait un véritable bon. La responsabilité première de ce succès, nous la devons à nos entrepreneurs locaux. Les entrepreneurs locaux qui investissent dans le développement de l'énovation, les entrepreneurs qui améliorent leur productivité et qui créent de nouveaux produits. nous pouvons nous estimer heureux ici à Sherbrooke de pouvoir compter sur le dynamisme de l'entrepreneuriat de nos gens d'affaires et sur la clairvoyance de nos dirigeants politiques qui permettent à Sherbrooke de mieux tirer son dépeint du jeu que la très grande majorité des autres villes nord-orélicaines en matière de développement économique. Sherbrooke est voué à un grand avenir économique et son économie repose sur des assises solides. L'équipe de professionnels de Sherbrooke et de la personne qui prendra la relève pourront continuer à compter sur l'appui de tous les membres de notre conseil d'administration ainsi que sur l'appui d'effectifs de leurs maires et de leurs séries et des membres du conseil municipal. Avec de tels ingrédients et en présence d'un climat de collaboration et de partenariat inégalé avec tous les acteurs clés de notre développement économique, Sherbrooke est condamné à la réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bélanger. Pour terminer, je vais céder la parole à M. Bernard Sébigny, membre du conseil d'administration de Sherbrooke et maître de Sherbrooke. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président général, le collègue du conseil municipal, Pierre Boivère, du conseil d'administration, Mme Bergeron, qui dirige la gestion des membres de l'équipe de Sherbrooke. C'est mélangé par les ingrédients. Je pense qu'on peut la réussite à l'égalité. Les résultats d'aujourd'hui, qu'on vous présente, sont extrêmement encourageants. C'est encourageant et je tiens à remercier toute l'équipe de Sherbrooke qui fait un travail formidable. On les suit, évidemment. Ils font un travail formidable et ce n'est pas étranger aux résultats qu'on annonce aujourd'hui. Vous savez, le fond, la finance de fond, c'est qu'on a pris un virage majeur à Sherbrooke au cours des dernières années. Les résultats sont encourageants. Ce qu'on veut, vous savez, comme pouvoir public, lorsqu'on investit des fonds publics dans une organisation de développement économique, c'est que ça génère des investissements et des emplois. Et c'est ça qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, il y a des investissements extrêmement importants. Et les emplois, les bases, les bases sont extrêmement solides. Ils font la preuve que depuis quatre ans, les choix qui ont été faits étaient les bons. Évidemment, la stratégie de développement fondée sur les cinq filialités donne des résultats extrêmement encourageants pour maintenant et pour l'avenir. Et je vous dirais, on est sur les règles. Souvent, on s'est demandé la difficulté au cours, je dirais, de la dernière décennie. C'est vraiment de se donner, de s'inscrire dans une trajectoire, dans une stratégie. Et je pense qu'on est dans la famille Israël qui va nous permettre de développer. Le visage, évidemment, le visage de Sherbrooke s'est transformé au cours des dernières années. Et le visage majeur qu'on est en train d'accomplir est fondé sur Marc-Étanto, sur notre culture de dialogue avec les partenaires du territoire, que ce soit le monde universitaire, les industries, évidemment à travers des filialités. Et ça donne des résultats extrêmement encourageants depuis 2009, d'une année à l'autre. On est passé le développement industriel et maintenant on peut affirmer qu'on est passé à une économie du savoir, une société, une communauté innovante. La recherche et le développement, les innovations par nos universités, par nos centres de recherche, et ce jouelage-là avec les entreprises qui retournent également vers l'innovation, ça donne des investissements à une croissance extrêmement intéressante. Et je dois vous dire que maintenant, on est prêt pour une croissance soutenue. D'abord, depuis qu'on a déployé cette stratégie-là, ça nous confirme la trajectoire sur l'économie et on peut aspirer maintenant qu'on est prêt pour une croissance qui est soutenue. Et cette réussite-là aussi, c'est le fruit d'un changement, d'un profond changement qui s'est opéré beaucoup par les dernières années. Et là aussi, je voulais souligner le travail de Pierre Mélanger. Vous savez qu'on parle de silos, c'est un peu théorique tout ça, mais dans la vraie vie, dans les activités que Pierre a menées, il s'est attaqué particulièrement à briser ces silos-là. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des collaborations qu'on n'avait jamais imaginées il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a une dizaine d'années. Et c'est les acteurs du développement économique, que ce soit des gens d'affaires, des entrepreneurs, des membres du pont universitaire, qui sont au cœur de cette réussite-là. Et ça, au nom de tous les gens pour moi, je tiens à les remercier. Encore fallait-il avoir cette volonté, suscité cette volonté-là, et que les gens s'escalent dans cette stratégie-là. Et cette réussite-là, je pense, on l'a dit à Pierre Mélanger, qui a réussi au cours des dernières années à travailler pour atténuer et briser ces silos-là. Et pour les chiffres, il y a eu beaucoup de chiffres. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et l'ensemble de nos secteurs a connu une progression en 2012. Donc, notre économie inspire confiance. Et vous savez, en économie, en affaires, c'est un élément qui est stratégique et sur lequel, qui est porteur, c'est véritablement la confiance. Et on le sent. On le sent ici. Et je pense que les gens de l'extérieur de Sherbrooke sentent cette confiance-là à Sherbrooke. C'est la raison pour laquelle on est un pôle attractif, encore une fois, sur le plan du développement. Et ça, c'est un facteur qui est intangible, mais qui est fondamental quand on parle de développement économique. 570 000 emplois dans l'industrie manufacturière et fabrication de points. Et ça aussi, c'est un aspect qui n'est pas négligé. Dans les technologies propres, une hausse de 384 emplois. Donc, et dans d'autres secteurs également, on est en progression. Depuis 2010, le nombre d'emplois créés par les filières clés, c'est d'après 2400. Ça aussi, c'est des signes. Ça s'est confirmé en 2012. Et là aussi, pour revenir au taux de chômage, c'est toujours plaisant d'être maire d'une ville où le taux de chômage est inférieur à la moyenne québécoise. Et ça ne fait que commencer. Je pense que cet écart-là, au cours des prochaines années, va progresser. C'est-à-dire, on va se détacher de la moyenne québécoise vers le bas. Vis-à-vis-à-vis-à-vis, malgré les menaces. Et ça, je pense que dans un contexte où vous avez une économie mondialisée, malgré les menaces où vous êtes unis, malgré les incertitudes en Europe, on tire drôlement notre pays de jeu à chaque fois, en raison justement des choix stratégiques qu'on a fait. Il y a un autre élément aussi dont j'aimerais apporter, c'est la culture d'entrepreneuriat. Et là aussi, c'est un virage qu'on a pris et qui donne des résultats extrêmement encourageants. L'existence de plusieurs fonds de démarrage pour soutenir des entreprises. Donc, ça s'est traduit également par des gestes concrets pour pouvoir supporter cet entrepreneurship-là. Et là aussi, c'est un chiffre qui me fait plaisir. C'est que, Pierre, on l'a évoqué, pour chaque dollar public qu'on investit dans le développement économique, en 2016, c'est 25 qui est passé par le privé. Et ça aussi, c'est un facteur qui est extrêmement intéressant pour un total d'investissement de 7 millions de 800 000 et l'agréation de 283 emplois particulièrement. Donc, encore, j'aimerais féliciter Pierre pour… Pierre Villager, qui est maintenant à son dernier conférence de presse, pour présenter un rapport à lui-même. Il peut partir, je pense, avec le sentiment d'avoir accompli ce qu'on avait besoin à Charbonne depuis longtemps, pour se donner une stratégie. Et ça donne des résultats. Je pense qu'on est sur la bonne trajectoire. Donc, l'empreinte durable. C'est un héritage que nous laisse Pierre Villager. C'est celui-là d'avoir réorienté et d'avoir cadré la stratégie de développement économique sur les cinq filières clés. Et le travail, également, qui parle ensemble de l'équipe. Et je voudrais vous dire bravo pour ces récoltes-là. Bravo pour le leadership de Marc-Andin à la présidence du conseil d'administration, qui mène une main de maître. Je pense que tous les ingrédients, encore une fois, et je pense qu'on a trouvé la recette parce que la façon dont chacun joue son rôle, autant Charbonne-Arcourt, autant sur le territoire de la ville de Charbonne, ça nous donne les résultats que vous croyez. Ils sont extrêmement encourageants. Alors, encore une fois, bravo. Et je suis extrêmement, vous êtes la Côte d'Amer et on présente des résultats comme cela. C'est extrêmement. Et l'année après année, en plus, je vous dirais, il est qualifié des gens de quoi sur le plan de la ville 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 de la ville. Merci beaucoup. Madame la Présidente, je t'en veux de pouvoir s'agir. Je t'en veux que les partenaires sont très très répartis. Donc, Madame la Présidente, je t'en veux pas, je t'en veux pas, je t'en veux pas, je t'en veux pas, je t'en veux pas. Merci. Alors, merci Sylvie, M. Câtin, M. Bédanger. Ce sera maintenant la période d'entrevue de questions ou d'entrevue individuelle. À votre joie, on va se donner peut-être 15 minutes maximum. Sous-titrage ST' 501